La saison 3 continue et on a une nouvelle collaboration entre Fortnite et Stranger Things Et actuellement sur la map on peut apparemment aller dans l'upside down de Stranger Things Allez 3, 2, 1, je rentre à l'intérieur de la faille, ok, est-ce que ça va marcher ? Quoi ? Attends mais ça a vraiment marché ? C'est quoi ce délire ? Mais c'est pas tout, on va aussi ouvrir la porte du bunker qui est là sur la map depuis le tout début du chapitre 3 Et ça vous allez voir ça va être incroyable et ça va nous donner des informations très importantes sur l'arrivée de Poppy Playtime sur Fortnite Bon on a une nouvelle collaboration entre Fortnite et Stranger Things Mais il y a quelque chose que personne n'a remarqué sur la map En fait ce TikTok nous montre que Fortnite a apparemment ajouté l'upside down sur la map Et vraiment regardez c'est incroyable parce que sur le TikTok on peut voir que le joueur il est à l'intérieur de l'upside down de Stranger Things Du coup ben nous aussi on va directement essayer de refaire la même chose Pour ça apparemment il faut rentrer à l'intérieur de cette faille qui est juste ici Et en fait ça va me téléporter à l'intérieur de l'upside down Et du coup c'est parti on va directement essayer Allez 3, 2, 1, je rentre à l'intérieur de la faille, ok Est-ce que ça va marcher ? Quoi ? Attends mais ça a vraiment marché c'est quoi ce délire ? Ça a vraiment marché c'est incroyable On est dans l'upside down comme je vous ai montré tout à l'heure sur le TikTok Je sais pas du tout ce que je dois faire là Est-ce que je dois avancer ? Je vais avancer par ici Ok là il y a un escalier Je sais pas du tout où il faut que j'aille sur la map Oh là il y a une faille qui est juste ici je pense qu'il faut que j'aille dedans Ok allez vite on court Il y a eu une explosion juste devant moi je sais pas si je peux encore avancer Vite 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 faut que j'accélle Allez allez je rentre dans la faille ok Je suis où là ? Je sais pas du tout où je suis Je viens de rentrer dans une deuxième faille Tout à l'heure j'étais déjà allé dans une faille Ça m'a emmené ici et là du coup je suis ressorti Sauf qu'en sortant ça m'a pas du tout ramené sur la map de Fortnite Regardez je suis dans un sorte de cimetière Là il y a des tombes vraiment flippantes Là je crois que je peux sauter Et peut-être que ça va me faire revenir sur la map de Fortnite Je vais y aller directement Ok du coup j'ai sauté Et oh ! Là je suis revenu sur la map je crois Et du coup je vais vous montrer un truc encore plus incroyable Vous savez actuellement sur la map on a la porte d'un bunker Et normalement on peut pas l'ouvrir Il va regarder sur ce short il y a un joueur qui a réussi à ouvrir la porte du bunker Et ça c'est un truc de malade Et du coup on va directement aller voir si ça marche vraiment Ça se passe juste ici En fait on a un bunker avec une porte qu'on peut pas ouvrir Genre là je peux pas la casser Je peux pas l'ouvrir Et en fait regardez Si on met un chasse-pierre sur une voiture Et qu'on fonce sur la porte du bunker Normalement ça devrait casser la porte et l'ouvrir Allez c'est parti du coup on va directement voir ça Normalement les chasse-pierres c'est à l'intérieur de ces boîtes On va regarder Ok c'est bon on en a un Maintenant que j'ai le chasse-pierre je prends la voiture Et je vais directement retourner au bunker Et c'est bon je suis quasiment arrivé Regardez c'est juste ici On va enfin pouvoir voir si ça marche Je vais équiper la voiture du chasse-pierre Et maintenant je vais directement foncer sur la porte du bunker Et la famille si ça marche c'est incroyable Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir la porte Et rentrer à l'intérieur du bunker Et voir ce qu'il y a Du coup est-ce que vous êtes prêts Allez 3, 2, 1 On fonce directement Ok je vais prendre de l'élan Et c'est parti Allez je fonce Ok Et non ça a pas marché Mais c'est pas grave parce qu'il y a une autre technique En fait avec un pneu on peut faire un glitch Pour rentrer directement à l'intérieur du bunker Et vraiment regardez c'est ce tiktok qui nous montre ça Et pour faire le glitch faut prendre un pneu Et se coller à la porte Pour se propulser avec le pneu En gros ça va nous faire traverser la porte Et du coup on va arriver à l'intérieur du bunker Et regardez c'est incroyable Le joueur sur le tiktok il est à l'intérieur du bunker Et il y a un sorte d'oeuf Apparemment un oeuf de clombo Donc ça c'est incroyable Mais c'est pas tout Il y a carrément les gants de Spiderman Bon bah nous aussi on va directement essayer de faire le glitch pour aller à l'intérieur Allez c'est parti On va directement essayer Et il nous faut des pneus Et ça tombe bien parce que juste à côté il y a plein de pneus Alors je sais pas du tout si c'est pour ça Mais il y a plein de pneus qu'on va pouvoir utiliser pour faire le glitch Pour faire le glitch normalement il faut que je m'approche de la porte Que je me colle comme ça Et après je vais utiliser le pneu pour me propulser à l'intérieur Est-ce que vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 On va directement essayer Ok je me positionne Et c'est parti Ok bon ça a pas marché mais peut-être que je l'ai mal fait Donc je vais réessayer Ok là je crois que c'est bon Là je lance le pneu Et euh non ça a vraiment pas marché On va regarder une autre technique Et avec ça on va pouvoir ouvrir directement la porte du bunker Et vous allez voir c'est incroyable Parce que personne n'a remarqué qu'on pouvait ouvrir la porte du bunker Ce short va nous montrer comment ouvrir la porte du bunker Parce que apparemment il y a une technique Déjà faut aller voir le boss Dark Vador Sauf que vous le savez il est méchant Parce que apparemment quand on s'équipe avec cette cape de Star Wars Et bah Dark Vador il devient gentil Du coup ça veut dire qu'on peut s'approcher de lui Sans qu'il nous tire dessus comme avec un boss normal Et ça je savais pas du tout Sauf que le plus incroyable c'est que le joueur avec une canne à pêche Il déplace le boss Dark Vador sur la map Et il l'emmène juste devant la porte du bunker Et regardez ça va tout simplement ouvrir la porte du bunker Et ça c'est incroyable Et du coup on va directement aller voir si ça marche vraiment Allez du coup on est directement parti Regardez il y a Dark Vador qui est juste ici Et là comme vous pouvez voir bon il m'attaque Du coup on va directement aller s'équiper de la cape de Star Wars Pour ne plus qu'il nous attaque Et regardez elle est juste ici la cape de Kilo Vu que c'est une cape de Star Wars Normalement en l'équipant Dark Vador il devrait devenir gentil On va directement aller voir ça Et si ça marche c'est incroyable Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir ouvrir le bunker Là on a le vaisseau de Dark Vador qui vient de passer Et il est à cet endroit là sur la map On va directement sauter pour y aller Allez ok du coup je suis vraiment en train de m'approcher Ok on va voir si ça va marcher Je vais me poser juste à côté Ok c'est bon je suis arrivé Est-ce que vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 On y va directement Ok et là Normalement ils vont pas m'attaquer Mais j'ai déjà l'impression qu'ils m'attaquent Quoi ? Et demi ils m'attaquent Alors que j'ai la cape Ça a pas du tout marché Non Mais c'est pas grave Il y a un truc encore plus incroyable On peut apparemment rentrer à l'intérieur du vaisseau spatial de Dark Vador Et vraiment la famille comme vous le savez Actuellement on a le vaisseau spatial de Dark Vador Qui est arrivé sur la map Avec le boss Dark Vador Comme vous venez de le voir Et bah apparemment on peut rentrer à l'intérieur du vaisseau Et pour ça faut tout simplement utiliser un véhicule Et quand on se colle au vaisseau Et qu'on sort du véhicule Et bah regardez ça nous fait arriver à l'intérieur du vaisseau Et ça c'est incroyable la famille Vraiment et du coup on va directement essayer Et allez du coup on est directement parti Pour rentrer à l'intérieur du vaisseau de Dark Vador Mais regardez en plus il est juste ici Ok ça tombe bien parce qu'à côté il y a des véhicules Et nous il va nous falloir un véhicule pour pouvoir faire le glitch Et du coup allez on va quand même aller chercher une arme J'ai aussi de quoi me mettre un petit peu de shield Pour affronter Dark Vador Ok maintenant je monte dans le véhicule Ok maintenant je vais commencer à tirer sur Dark Vador Oh ! Quoi ? Il peut utiliser la force sur le véhicule ? C'est quoi ce délire ? Meurs ! Ok c'est bon il est mort C'est bon du coup maintenant on va directement pouvoir aller rentrer à l'intérieur du vaisseau Allez je vais me positionner exactement de la même façon Normalement il faut que je me mette juste ici Et que je sorte du véhicule Et quand je vais sortir du véhicule ça va faire un glitch Qui va me téléporter à l'intérieur du vaisseau Est-ce que vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 On y va directement Ok et... Oh ! Je crois que ça a failli marcher On va réessayer Oh non c'est incroyable Je crois que ça a failli marcher Attends allez on va réessayer Cette fois-ci je vais le faire à l'avant du vaisseau Comme ceci Est-ce que vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 On réessaye Ok et... Non ça marche pas Mais attendez Pour voir si on peut vraiment rentrer à l'intérieur du vaisseau On va aller dans le mode rediffusion Parce que dans le mode rediffusion On peut passer les textures de la map Et du coup on va pouvoir passer les textures du vaisseau Et rentrer à l'intérieur Ok du coup c'est bon Je suis dans le mode rediffusion Je vais directement aller voir Alors là il y a le vaisseau de Dark Vador Normalement pour rentrer à l'intérieur Il faut juste que j'essaye de passer les textures Et déjà est-ce qu'on peut passer les textures ? Oui ok je peux traverser les textures Regardez du coup maintenant on va essayer de rentrer à l'intérieur Je vais me mettre juste devant le cockpit Est-ce que vous êtes prêts ? Allez 3, 2, 1 On y va directement Ok et... Non ça marche maintenant On va voir les skins de Poppy Playtime Et regardez juste ici Il y a un mode de jeu Poppy Playtime On va directement aller dedans Et c'est parti du coup Regardez on est à l'intérieur Et déjà... C'est quoi ça ? Il y a une peluche C'est vraiment flippant Mais nous ce qui va nous intéresser c'est la porte Qui est juste ici En fait il y a un code pour ouvrir la porte Pour faire ce code en fait il faut trouver les bonnes couleurs Rose, jaune et rouge Ok la porte s'est ouverte Ça a marché Maintenant il faut que je trouve une carte dans cette pièce Ok c'est bon je l'ai trouvé Maintenant avec la carte Regardez je vais pouvoir interagir Et ça a ouvert une sorte de coffre Avec à l'intérieur le pistolet laser de Chimera Je le ramasse Je pense que ce pistolet va me servir à tirer Par exemple peut-être sur cette cible Qui est juste ici Oh ça a marché regardez Ça m'a ouvert l'accès à quoi ? Il y a Poppy Playtime qui est juste ici C'est quoi ce délire ? Je viens de trouver Poppy Playtime Ok non en fait c'est juste une statue Rien de grave Et là il faut que j'aille derrière cette porte Mais encore une fois il me faut une carte Qui est cachée je sais pas où Par contre là regardez Il y a une cible je vais interagir avec Oh bah il y a la carte d'accès Qui est apparue sur Poppy Playtime C'est quoi ce délire ? Je ramasse la carte d'accès J'interagis avec la porte Et c'est bon ça l'a ouverte Mais par contre regardez où je suis arrivé C'est beaucoup trop flippant Je vais prendre la lampe torse Je sais pas du tout où je suis C'est beaucoup trop flippant Regardez il faut que j'interagisse avec ce générateur Pour rallumer les lumières Ok c'est bon normalement Oui allez allez hop on revient vite Là maintenant encore une fois Je tire sur la cible Et ça ouvre la porte Ok là c'est trop cool Oh quoi ? Regardez il y a la main de Poppy Playtime C'est quoi ce délire ? Non non je m'en vais Ok ça a disparu Ça a disparu Peut-être que je sais pas du tout ce qu'il va se passer Si j'ouvre la porte Allez 3 1, 2, 1 J'ouvre la porte Ok c'est bon Là pour l'instant ça a rien fait Il y a eu une explosion Ouais non ça fait vraiment beaucoup trop flippant J'ai vraiment pas envie de voir Oogie Woogie C'est bon Donc là je décide d'arrêter Non vraiment La famille j'espère que vous avez quand même kiffé la vidéo Si c'est le cas Likez, abonnez-vous On se retrouve très bientôt Ciao